Bonjour tout le monde, petites annonces avant la vidéo. Sachez que j'ai à présent une chaîne secondaire appelée la Grande Hache avec pour le moment la retransmission de live de jeux vidéo sur Twitch mais il y aura d'autres choses dessus aussi prochainement. Et vous l'aurez donc compris, j'ai également une chaîne Twitch où je suis en live le dimanche soir à partir de 21h30 où on joue évidemment, mais également où on parle d'histoire et où on débunk en direct et à l'arrache. J'en profite aussi pour vous annoncer que mon groupe de métal Isarn va commencer à sortir les morceaux de notre premier album intitulé « Hostile ». La première chanson appelée « Obscurantisme » est déjà présente. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur notre production, à vous abonner en masse, à liker, à commenter et à partager si vous aimez ce que nous faisons. Ensuite, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas que j'ai une page Kiss Kiss Bank Bank, lien disponible dans la description de cette vidéo. Et surtout, je veux remercier les amis youtubeuses et youtubeurs qui ont bien voulu relire ce script, à savoir Guilhem d'Histoire en Histoire, Adeline de Di Clio, Washi de L'Hydro-Mille-Têtes, Sigi de l'Opératorium Secret d'Atelier et Quentin de Sur-le-Champ. Merci d'avoir suivi ce petit moment d'annonce nécessaire et je vous souhaite un bon visionnage. Salut les fans de l'histoire ! Après avoir parlé de la bataille des pyramides et de la prise du Caire, après avoir expliqué comment les français essayaient de gouverner comme ils le pouvaient le territoire qu'ils occupaient, de l'Egypte, on continue donc notre récit de la campagne d'Egypte menée par Bonaparte et ses troupes. Et pour m'accompagner, il y a toujours notre ami Simon de la chaîne Le Pharaon. Salut Simon ! Salut tout le monde ! Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents ou si vous ne vous en souvenez plus, regardez-les. C'est mieux pour comprendre parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et puis en plus, c'est un gros morceau aujourd'hui. Allez, bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Trois mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Bonaparte en Egypte. Et comme il avait déclaré n'être venu dans cette contrée qu'avec la permission du sultan Selim, les musulmans s'attendaient toujours à voir arriver les firmants de la porte qui devaient confirmer les français dans leur possession. En effet, en arrivant en Egypte, Bonaparte insistait auprès des Égyptiens sur le fait que les français agissaient pour le compte du sultan Selim III. Et pour confirmer cette affirmation, un pacha devait venir en provenance de Damas. Mais plus le temps passait, et plus les Égyptiens se rendaient compte que personne n'arrivait de Constantinople ou de Damas. Ainsi, comme l'explique Nicolas Ibn Yusuf al-Turki, un grand mécontentement se manifesta parmi le peuple. On pourrait croire que Bonaparte est un fiefé menteur en affirmant que ses troupes sont là pour rendre service au sultan. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe. En effet, il était prévu quand l'expédition quitte Toulon pour l'Egypte que Talleyrand lui-même, alors ministre des relations extérieures, parte de son côté pour rencontrer Selim III à Constantinople et lui expliquer que les français viennent jouer les forces de l'ordre en son nom. Même si Selim III n'avait rien demandé. Talleyrand devait donc convaincre le sultan que la république française agissait pour lui et en profitait également pour aider les commerçants français présents en Egypte qui avaient été un petit peu malmenés par les autorités locales. Nous étions 30 à signer la pétition. 30 ? Ils envoient 300 bateaux. En France, nous sommes tous égaux. On enquiquine un citoyen et c'est toute la république qui est enquiquinée. Donc, à son arrivée, Bonaparte pense réellement que Talleyrand va convaincre le sultan et que celui-ci va confirmer et adouber la présence française en Egypte. Mais comme Talleyrand n'est jamais parti, les autorités ottomanes ne sont pas contentes. Céline III émet une fatwa à l'encontre des troupes françaises, espérant que l'appel à l'unité religieuse poussera les égyptiens à faire face à l'envahisseur. De plus, depuis la défaite des pyramides, Ibrahim Bey, vous vous souvenez, c'est celui qui dirigeait les Mamluks avec Murad Bey. Ibrahim Bey, donc, ainsi que le gouverneur de Sidon et de Damas, Ahmed Jezar Pacha, incitaient régulièrement via des lettres les notables locaux égyptiens à se soulever contre l'occupation française. Et on peut dire qu'une sorte d'esprit de combat était ancré dans le nord de l'Egypte. Bédouins et paysans du Delta semblaient souvent s'affronter. De ce fait, on trouve régulièrement sur les frontières du Delta pas mal d'éléments de fortification. Tours, murailles crénelées, villages fortifiés, etc. Tout cela permettait aux paysans de se protéger des Bédouins. De plus, la population avait appris à se servir des luttes intestines entre Mamluks pour parvenir à ses fins, ce qui marque une sorte de non-respect du pouvoir. Enfin, l'historien égyptien Ramadan Al-Khuli nous apprend que le mépris dans lequel les Bédouins tenaient les Mamluks qu'ils estimaient avilis par l'esclavage, portait en germe une contestation permanente de la légitimité des détenteurs de l'autorité. On peut donc comprendre que les populations locales, paysans comme Bédouins, étaient promptes à se révolter. A la fin de l'épisode 2 de notre mini-série, on vous a expliqué que l'entente entre Français et Égyptiens ne tenait qu'à un fil. Les Français étaient, après tout, des envahisseurs. Et même si certains de ces derniers essayaient de propager les droits de l'homme au sein de la population égyptienne, les différences culturelles n'aidaient pas. Ainsi, Nikolai Ben Yusuf Al-Turki nous raconte. l'obligation que les Français avaient imposée aux femmes et aux filles musulmanes de sortir dans les rues le visage découvert, la permission de vendre du vin aux troupes et d'en boire, la démolition de minarets et de mosquées sur la place de Yesbekié dans le but d'élargir les chemins pour le passage des voitures. Toutes ces innovations étaient regardées par les musulmans comme une grande calamité. Ils en gémissaient du fond du cœur et disaient hautement que le moment était arrivé de se lever contre les villes infidèles et de faire triompher l'islam. On sent alors une volonté de révolte nourrie par la foi religieuse. Ramadan Al-Khuri nous explique que dans leur prière les imams des mosquées insistaient toujours sur les versets qui exhortent au djihad ce qui donna à certains généraux de l'expédition l'impression que le muezzin appelait au djihad cinq fois par jour. Si vous voulez comprendre un peu mieux la notion de djihad qui est en fait très complexe je vous invite cordialement à regarder ce live d'Averroès. C'est hyper instructif. Et Ramadan Al-Khuri nous rappelle que les concepts de résistance et de rébellion présents évidemment bien avant l'expédition d'Egypte sont surtout liés à l'injustice et à l'agression avant même la différence de religion. Et de ce côté Jacques-Olivier Boudon estime que parmi les mécontentements exprimés par les Égyptiens face aux Français il y avait également des motivations économiques et surtout fiscales notamment au Caire contre une taxe sur les immeubles. ça c'est universel dès que tu mets des taxes ça... ça gueule bien c'est... c'est direct T'as pensé à payer ta taxe foncière taxe immobilière taxe professionnelle taxe Les taxes. De plus, une première révolte agite le nord de l'Egypte dans la région de Damiette. Et bien que cette révolte soit matée par les troupes françaises, une rumeur au Caire affirme le contraire. Les révoltés de Damiette auraient réussi à repousser l'opposant français dit-on en ville. Il est donc temps de faire de même dans la victorieuse ce que signifie le nom arabe du Caire Al-Kaïra. Les français, eux, ont bien conscience de ce mécontentement. Bonaparte fait même ôter les grandes portes à l'entrée des marchés afin d'investir les lieux le plus rapidement possible en cas de révolte. Puis, accompagné de Caffarelli, le général en chef, il fait le tour de la ville afin de prévoir la construction de nouvelles fortifications toujours en prévision d'éventuelles révoltes. Mais les insurgés, comprenant bien les intentions de Bonaparte, décident de se hâter. Des kérotes se rassemblent alors à la mosquée à Lazare, passablement énervés. Le premier qui dit pomme de terre quand je parle de kérote, il se prend une baffe. Ah, autant pour moi. Des kérotes se rassemblent alors à la mosquée à Lazare, passablement énervés. Ils tiennent conseil et ensemble, ils décident qu'il est temps de se soulever. Un faquis de la mosquée est envoyé en ville afin de faire venir le plus de personnes possible dans la mosquée. Et ce, tout en appelant à la révolte. Jacques-Olivier Boudon estime que ce sont des gens du peuple qui se soulèvent. Alors que les notables de la ville préfèrent attendre. Venez ! On va bouter les Français hors d'Égypte ! C'est une bonne idée, mais vous y allez en premier, vous, les pauvres. Ah, pourquoi ? Parce que vous êtes dommageable. Quoi ? Sacréfiable. Quoi ? Capable. Hein ? Vous êtes capable. C'est toujours les pauvres qui commencent les révoltes. C'est une tradition. Putain, ouais ! Ah ouais, c'est toujours nous qui commençons ! Ouais. Ah ouais, ça va, c'est... Et parce qu'on est sympa et qu'on vous aime bien, on vous laisse y aller en premier. Ah bah, pourquoi ? Vous n'est pas directement en même temps que nous ? Bah, c'est parce que c'est votre place dans la société. Vous êtes les stars. Vous arrivez en premier. Vous êtes dans la lumière. Ah ouais. Putain, mais j'avais pas vu, j'avais pas le... J'avais pas compris, ça. Ah bah oui. Maintenant, vous avez compris. C'est cool, en fait. Bah, bien sûr. C'est cool d'être pauvre, en fait. Parce que, grâce à nous, comme ça, le système fonctionne, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Ah, putain, c'est trop bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, réfléchissez pas trop. Non, mais attendez, parce que ça fait beaucoup de trucs, là, d'un coup. Et on vous rejoint, promis, on vous rejoint. Ok, donc là, on y va, nous. Et vous venez après, hein. Ok, bah, merci, c'est cool. Allez, je suis au français, on leur pète la gueule. Encourage, euh... Ils sont vraiment, vraiment débiles, hein. Ouais, complètement, ouais. Ouais, on regarde comment ça se passe, c'est peut-être qu'on va y aller. Écoutez. Ouais, éventuellement, moi, je suis pas chaud. Monsieur, oh, doucement, hein. J'ai pas encore pris l'apéro, donc, euh... Merci. Un apéro, écoute. Un apéro, du coup. Un apéro, allons-y. Le général Dupuis, gouverneur du Caire, entend parler de l'émeute. Bon, il se dit qu'il va régler le problème, ça va être rapide. Surtout qu'il pense que le souci vient tout simplement de cette fameuse taxe sur les immeubles. Il y va confiant, hein, puisqu'il n'est accompagné que de 8 personnes. C'est pas beaucoup pour calmer une émeute, mais bon, il dit, bon, ça va le faire, il n'y a pas de problème, on y va. Et sur le chemin, il meurt, transpercé par une lance que tenait un habitant. Nous sommes le 21 octobre 1798 et ceci constitue le début de la révolte du Caire. Les Français, militaires comme scientifiques, sont pris pour cible. Les scientifiques, pourtant peu habitués à se battre, devront prendre les armes pour défendre leur vie. Villiers et Gelois, entre autres, en parleront plus tard, visiblement traumatisés par cette révolte contre laquelle ils ont dû lutter malgré eux. Des coptes, chrétiens, certes, mais pourtant égyptiens, sont également attaqués et leur demeure pillée. Même des marchands musulmans subissent les violences. Le peuple se mit à piller les maisons, égorgeant les hommes qui s'y trouvaient et faisant esclaves les femmes et les filles. Vous l'avez compris, les rebelles sont extrêmement remontés et les troupes françaises ainsi que les scientifiques sur place en ont bien conscience. Ces mêmes scientifiques, d'ailleurs, sont bloqués dans l'Institut. Mais Monge parvient à envoyer une missive à Bonaparte afin que celui-ci envoie en retour des troupes le plus rapidement possible. Mais heureusement pour les scientifiques, le général Dumas finit par intervenir et finalement par les sauver. Quant à Bonaparte, ce jour-là, il est à Giza et n'étant donc pas très loin du Caire, il entend les tirs des insurgés. Comprenant ce qu'il se passe, il repart aussitôt vers le Caire. Il réprime dans le sang une grosse partie de la rébellion et autorise les pillages et les saccages. Les révoltés s'étant réfugiés dans et autour de la mosquée à Lazare, celle-ci est bombardée mais pas détruite pour autant. Et selon Tom Rice, c'est le général Dumas, encore lui, qui débusque les principaux insurgés dans la mosquée et ce, en déboulant à cheval dans le lieu de culte. En le voyant arriver ainsi, les insurgés cruent reconnaître l'ange exterminateur du Coran selon un verset du Livre Saint. L'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Et toujours selon Tom Rice, les rebelles s'égaièrent et s'écrièrent l'ange, l'ange ! Ben ouais, il y a des mecs qui sont contents de mourir. Ouais. Ou tout simplement de voir un ange. En même temps, c'est Dumas. c'est pas pour rien que les Autrichiens dans les campagnes précédentes l'ont surnommé le Schwarze Teufel, le diable noir. Après tout, le diable est censé être un ange au départ. Non ? Bon, je ferai certainement quelque chose un jour sur le général Dumas parce que c'est un personnage qui me fascine et est malheureusement trop plus connu. La révolte est maîtrisée par les Français. Le nombre des victimes égyptiennes est difficile à évaluer. Jacques-Olivier Boudon estime que la répression a fait des centaines voire des milliers de victimes. Ben je sais, ça reste vague. Et ce, contre 250 soldats français tués. La mosquée Al-Azhar fut occupée pendant trois jours par les soldats français. Ces derniers, selon Abd al-Rahman al-Jabarti, jetaient au rebut les livres et les volumes du Coran. Ils marchent en-dessus avec leurs chaussures. Ils souillèrent les lieux d'excréments, d'urines et de crachats. Ils y burent des bouteilles de vin qu'ils cassaient et jetaient ensuite dans la cour ou ses dépendances. Ce qui, comme vous en doutez, provoque une profonde colère chez les musulmans. Et le fait que les cavaliers rentrent dans la mosquée avec leurs chevaux n'aide pas non plus. Parce qu'a priori, c'est pas bien de rentrer dans une mosquée avec un cheval. Je sais pas, je suis pas musulman, donc si c'est le cas, ben confirmez-le-moi dans les commentaires. Restons sapins. Évidemment, on n'est pas là pour se foutre sur la tronche. Enfin bon, par rapport à cette histoire de cheval, ça n'a pas empêché Mère Mette II le conquérant, sultant Antoman lorsqu'il prend la ville du Constantinople, de rentrer dans la basilique Sainte-Sophie avec son cheval. Pas du tout. Mais quel rapport ? Je sais pas. Je crois que je voulais me la péter en sortant une anecdote qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Hé ! Toi aussi, tu veux montrer aux gens que tu sais des trucs ? Alors apprends à sortir des anecdotes sans aucun rapport avec les discussions et ceux à n'importe quel moment de la journée. Puis l'autre jour, je rentre dans la boulangerie et je dis à ma boulangère, vous savez que le mot sumérien pour la bière, ça signifie en fait pain liquide. Et vous savez est-ce qu'elle me répond ? Elle me dit 1 euro 10 s'il vous plaît. Je vous jure, des fois, il se passe des trucs dans la vie. C'est incroyable. Allez, c'est tout pour moi. Ciao ! Anecdote man en tournée dans sa propre cave sur un script d'Iris Abercab. Comme quoi, c'est de la merde de se la péter. Les Français, depuis la mosquée, vont parcourir le quartier à la recherche d'armes tout en y semant la terreur. Mais alors qu'on lui avait donné l'ordre, le général Bon, lui, renonce à détruire la mosquée, estimant que la population était maintenant soumise. Le général d'Estaing... Non, pas lui. Au revoir. Merci. Le général d'Estaing, donc, remplace au commandement du Caire le général Dupuis, qui, comme vous vous en souvenez, est mort au début de la révolte. Bonaparte lui ordonne de couper le cou de tous les prisonniers qui ont été pris les armes à la main. Des exécutions à coups de baïonnettes ont lieu à la citadelle de Saladin et ce semble-t-il presque secrètement. Des cadavres sans tête sont jetés dans le Nil et parmi les exécutés, on y retrouve cinq chers qui ont appelé à la révolte et qui enseignaient la mosquée Al-Azhar. Comme par hasard. Al-Azhar, Al-Azhar. Il faut aussi comprendre que la prise et l'occupation de la mosquée Al-Azhar est extrêmement symbolique. L'historien Ahmed Yosef explique qu'Al-Azhar est une sorte de mélange entre le Vatican et la Sorbonne pour le monde musulman sunnite. C'est un lieu religieux et universitaire extrêmement important encore actuellement. Et l'occupation par les français est vécue par certains égyptiens comme une calamité. Mais comme la révolte a échoué, il est hors de question de se rebeller à nouveau. A présent, il faut quémander le départ des troupes françaises de la mosquée. Des oulémas viennent implorer Bonaparte afin de faire évacuer la mosquée. Et cela en l'assurant qu'ils n'étaient pas au courant du projet de révolte de la populace. Mais Bonaparte ne les croit pas et les renvoie. Alors, ces mêmes oulémas décident d'envoyer Mohamed El Jawahli, un shair qui jusque-là ne s'était jamais vraiment socié de politique, ni du temps des Ottomans, ni pendant l'occupation française. Et ce dernier parvient à faire infléchir Bonaparte. Bonaparte alors décide l'évacuation de la mosquée et accorde son pardon au peuple du Caire. Je suis bon, je sais pardonner. Bon, vous êtes complètement défoncé la gueule, mais je sais pardonner. Je suis donc bon. Et je vous ai défoncé. Mais malgré ce pardon, l'inimitié entre Français et Kérot est maintenant réelle. Et le reste du pays n'est pas pacifié. Je le rappelle, les mamelouks sont toujours présents sur le sol égyptien. Et en plus de cela, l'ambition de Bonaparte va le pousser à aller plus loin dans sa conquête de l'Est. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada